Bonjour à tous, un petit édito avant de commencer. Le monde change. A partir de ce constat somme toute très simpliste, il y a un fait. Ce qui nous entoure est constamment en perpétuel changement. Cette période, depuis mi-mars, nous pousse à vouloir réclamer du changement, comme si un retour à l'état d'avant n'était ni envisageable ni souhaitable. Je ne sais pas si cela sera une bonne chose, ni une mauvaise. Je pense simplement qu'il faut accepter que certains événements nous motivent dans un élan collectif à imaginer demain. Pour beaucoup, dont moi, un meilleur avenir sera en partie possible grâce à une meilleure compréhension des technologies qui nous entourent. Je l'aborde en histoire avec ma thèse, mais l'ensemble du champ scientifique peut contribuer et contribuer à le rendre plus facile. Paradoxalement, les techniques employées par l'homme se complexifient et l'industrie, utilisatrice de cette science, lui servant à produire de la technologie, n'a pas toujours le temps d'en comprendre tous les enjeux. Et c'est le rôle que peuvent jouer les scientifiques en vulgarisant leurs travaux. Il est important que tous les publics entendent ces explications. Dans le cadre de cet entretien, il sera surtout question de la relation recherche-entreprise et science. J'ai fait appel à Yann Maël Larreur, avocat de formation, docteur en droit et cofondateur de la société de conseil Okadoc. Connaissant du monde du travail et du rapport au numérique, il est revenu au long des semaines du confinement sur plusieurs sujets, comme le télétravail et le rapport à l'homme dans le monde qu'il entoure. Bonjour Yann Maël Larreur. Bonjour. Donc voilà, après cet édito, tout de suite avant de commencer, ce qu'on va dire dans cet entretien n'engage que nous, évidemment, ça n'a pas vocation à avoir assainé une vérité, c'est vraiment des réflexions qui sont prises. De plus, nous nous connaissons, je me parlais de te tutoyer, nous nous connaissons d'ailleurs bien vu que nous sommes, enfin je suis associé avec toi dans Okadoc, donc voilà, en toute transparence, je préfère être transparent avec les gens qui m'écoutent, mais je ne m'empêche pas de te poser des questions et d'avoir une objectivité propre, je te rassure. L'entretien est enregistré, filmé, il sera diffusé sur Internet, cela te convient ? Très bien, ça me va, très bien aussi. C'est parti, donc déjà, bonjour, il y a le mail, j'espère que tu vas bien. Ça va, on fait aller. Tant mieux, j'espère que ces premiers jours de déconfinement, voilà, te sont propices. Et donc voilà, je vais revenir sur les articles que tu as écrits dans le cadre de la newsletter Inspirons-nous, que tu fais sur LinkedIn, et dans le temps du confinement, tu en as écrit alors 4, mais la quatrième, on va dire, c'est vrai qu'au moment où j'ai écrit le texte et les questions, tu as sorti là une quatrième, mais là, on va revenir sur les trois premières. Donc la première, c'est, donc, télétravail et outils personnels, le Covid-19 a bousculé nos habitudes. Ensuite, tu en as fait une autre, le 3 avril, le confinement révélateur de la fracture numérique. Et le 22 avril, sur la journée de la Terre, le Covid-19 nous rappelle que nous faisons partie du monde naturel. Donc ma première question est donc de savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ces sujets ? Je crois que tous les sujets, le numérique, la transition écologique, et puis les questions de société et comment on fait société aujourd'hui, elles sont profondément imbriquées. Elles sont revisitées aujourd'hui à la lumière d'une grande crise qui nous montre qu'on peut inventer d'autres façons de faire, qu'on peut avoir des réponses fortes quand on y est poussé, puis aussi qu'on a manqué très fortement d'anticipation dans la crise du Covid-19, mais aussi qu'on manque d'anticipation depuis longtemps, on le sait déjà, dans la crise climatique qui vient et qu'on n'arrête pas de répéter pourtant, et que les scientifiques répètent à longueur de temps, le GIEC, etc. Voilà, on a du temps pour nous préparer aux crises, on a du temps pour nous préparer aussi à la crise du Covid-19, ça fait plusieurs fois qu'on a des signes avant-coureurs, des épicrises, et finalement on ne s'y prépare pas, et donc moi, à travers ce que j'écris, j'essaye de dire aux gens, inspirons-nous des crises du passé, inspirons-nous de ce que disent les scientifiques, inspirons-nous aussi souvent du bon sens qui est partagé par 99% des gens pour dire qu'il faut changer les choses, et voilà ce qu'on peut mettre en place tout de suite. Très bien, c'est parfait, une première bonne réponse, je rigole, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc ok, je vois un peu, l'idée que tu as derrière ces newsletters, c'est aussi de remettre un peu d'inspiration, d'innovation, même sans parler d'innovation technique, mais d'innovation que les gens peuvent avoir dans leur façon de penser, façon de penser le monde d'après. Et donc tu as commencé avec un article sur le télétravail le 17 mars, que vous pourrez voir sur la vidéo. Donc dans ton article, tu parles des cas juridiques entourant le télétravail et des questions posées par son usage avec des outils personnels. Le fait de télétravailler chez soi avec son ordinateur, c'est vrai que c'est des questions qui sont assez difficiles à résoudre forcément, et il existe une opposition aussi là-dedans, travail, vie professionnelle, vie personnelle, et avec le télétravail qui va imbriquer les deux. Évidemment, ça pose un tas de questions, et tu t'attends bien, tu es docteur en droit, donc tu as peut-être la réponse. Et est-ce que ces semaines de confinement t'ont conforté ou ont fait changer ton point de vue sur le télétravail et les enjeux qu'il pose en matière de données ? Alors, tout d'abord, moi j'ai fait ma thèse sur les relations numériques de travail, et c'est sûr que le numérique, ça revisite la manière dont on interagit avec les autres, et quand on est physiquement présent dans l'entreprise, et qu'on peut être connecté avec ses amis, ses enfants, ses voisins, et que sais-je encore, ses voisins, depuis l'espace de l'entreprise, ça change déjà les choses. Et donc, à partir de là, quand on est chez soi, on peut aussi être connecté à l'entreprise. Il n'y a plus cette séparation artificielle qu'on avait créée et qu'on a créée pour l'usine automobile, elle n'existe plus sur le numérique, et j'ai envie de dire que c'est plutôt tant mieux. C'est un schéma qu'on a créé, dans lequel on s'est un peu enfermé, et il n'y a pas forcément de raison d'être. Pourquoi avoir, et ça c'est une question que je pose notamment dans cet article, pourquoi avoir systématiquement un smartphone pro et un smartphone perso ? Si on parle rien que d'écologie, c'est une aberration totale, et en plus, la plupart du temps, ce n'est même pas pratique, et les gens finissent par adopter l'un ou l'autre, et puis ils n'utilisent plus les deux smartphones en parallèle. Il y a beaucoup de collaborateurs, d'ailleurs, qui choisissent aussi d'utiliser leur pro à des fins perso. Donc, c'est bien qu'il y a un problème dans cette équation du pro-perso. Ce qui est différent aussi, c'est les applications. Quand on va sur LinkedIn, on y va souvent à titre professionnel, on peut aussi y aller à titre personnel, on peut y trouver des articles intéressants. Quand on se forme, on se forme pour soi-même, et on se forme aussi pour être plus efficace au travail. Donc, voilà, le carton, je suis au travail de telle heure à telle heure, aujourd'hui, il est dépassé pour tout un tas de métiers. Je ne sais pas qu'il est dépassé pour tous les métiers, mais il y a beaucoup de professions où c'est un paradigme qui n'a plus lieu d'être. Et justement, sur les données, qu'est-ce que ça va impliquer ? Qu'est-ce que ça implique déjà ? Et comment, en tout cas, dans quel sens avancer, justement, entre cette particularité, entre données personnelles, données professionnelles, et tout ce que ça peut impliquer ? L'outil, que ce soit un ordinateur portable ou un smartphone, aujourd'hui, la plupart des données, de toute façon, elles ne sont pas stockées sur les outils physiques, mais dans des clouds. Et donc, à partir de là, c'est très facile de distinguer les usages. Et quand on a, justement, quand les entreprises mettent à disposition des collaborateurs, des clouds sécurisés, et qu'on peut accéder à son bureau virtuel en ligne, finalement, peu importe que l'ordinateur appartienne à l'entreprise ou qu'il appartienne aux collaborateurs, de la même façon, pour le smartphone, aujourd'hui, on est même capable d'avoir deux lignes distinctes sur un seul et même poste. Donc, on peut faire plein de choses sans démultiplier les outils. Évidemment, si on utilise les outils du collaborateur, c'est juste qu'il ait une rétribution pour cette utilisation qui est faite par l'entreprise, puisque normalement, l'entreprise doit mettre à la disposition des collaborateurs les outils, mais elle peut aussi en prendre en charge une partie. Et finalement, tout le monde s'y retrouve, le collaborateur et le salarié. Et l'entreprise, évidemment, quand on est sur des outils qui appartiennent aux collaborateurs, il faut anticiper toutes les contraintes qu'il y a autour, et notamment les contraintes de sécurité. Et c'est pour ça que je disais en préambule un petit peu qu'on manque d'anticipation. On ne s'improvise pas, on n'improvise pas l'utilisation des outils personnels dans la sphère du télétravail, là, comme il a été imposé. Et de la même façon, quand on est un collaborateur, on fait attention à ce qu'on fait sur l'ordinateur qui appartient à l'entreprise. Ça se sent ici qu'il y a des règles qui doivent être construites, mais c'est possible. Et il faut y penser maintenant. Le Covid-19 est une bonne occasion de revoir des schémas qu'on pensait insurmontables. Oui, oui, c'est intéressant. D'ailleurs, on voit plusieurs entreprises du tertiaire qui commencent à annoncer qu'ils rendent leurs locaux et qu'ils vont mettre leurs collaborateurs en télétravail. Donc je pense que c'est une réelle... En tout cas, c'est dans l'air du temps. À titre personnel, je pense que c'est plutôt intéressant. Si on arrive à bien couper entre vie professionnelle et vie privée, je pense que c'est une façon de travailler qui a autant de sens, voire même plus, que de se mettre tous ensemble dans un open space où on peut être... C'est peut-être des fois un peu bizarre, la façon de travailler. On va passer au second article que tu as écrit, le confinement révélateur de la fracture numérique, que tu as écrit avec Guillaume Ascani, Ascari, pardon. C'est ça, hein ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, tu reviens sur les difficultés d'une uniformisation de l'accès aux outils numériques. Moi-même étant surconsommateur de numérique, d'outils numériques, je serais hypocrite d'en rejeter son utilité, même si cela ne doit pas m'empêcher de questionner le numérique et de réfléchir à tout ça. Et je voudrais revenir ici simplement sur la façon dont les institutions publiques utilisent le numérique, avec justement l'exemple de l'application StopCovid, dont tout le monde nous a ramaché les oreilles, et à travers ça, la difficulté aussi dans les premières semaines pour le gouvernement de mettre en place un système d'attestation numérique. Et est-ce que tout ça témoigne d'une mauvaise connaissance de l'usage de ces outils de la part des services publics, où cela est révélateur d'autres choses que je n'aurais pas du tout pu imaginer ? Moi, le premier problème, je pense qu'il y a vraiment une crise, et je le répète, c'est une crise de l'anticipation, parce qu'il y a tout un tas de choses. Aujourd'hui, on voit qu'on est en retard sur un certain nombre d'usages numériques, et même d'adoption des outils numériques auprès de certains publics, je pense notamment aux personnes âgées, et il n'y a aucun accompagnement qui a été fait. On l'a vu récemment dans les EHPAD, on a commencé à distribuer des iPads pour que certains résidents puissent échanger avec leur famille alors qu'ils étaient confinés, mais on aurait dû faire ça. Il y a une belle lurette, et il ne suffit pas de donner des iPads aux gens pour qu'ils soient également à l'aise sur ces outils-là. Il y a tout un accompagnement qui devrait être fait en amont, parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est indispensable pour payer ses impôts, pour échanger avec ses amis, pour faire ses courses, et ça ne va pas changer dans l'avenir, et ce n'est pas parce que des personnes sont un peu plus âgées que les autres qu'elles ne doivent pas y être. Au contraire, elles font partie de la société, et tout le monde aujourd'hui fait société sur le numérique. Et ça rejoint un petit peu, on voit beaucoup que le gouvernement s'est beaucoup agité autour des fake news, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une formation des gens. Ce n'est pas au gouvernement de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais par contre, c'est au gouvernement d'aider les gens à décrypter la cultualité et peut-être faire des kits de formation à tous les citoyens sur comment détecter une fake news ou comment rechercher une information sur Internet, comment vérifier une information, et puis aussi la pluralité des médias qui est fondamentale dans notre pays. Et ça, c'est pareil, quand les gens ont sorti un seul média social, ils ont tendance à s'enfermer dans des bulles informationnelles, et ça peut donner aussi lieu à des polémiques ou à parfois des rumeurs, comme il y en a eu beaucoup sur l'application, la première application dématérialisée des attestations, puisque les gens disaient qu'ils ne voulaient pas l'utiliser parce qu'ils avaient peur qu'on utilise les données. Je pense que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus vertueux de générer un PDF avec un QR code que d'imprimer tous les jours une file pour pouvoir aller acheter son PDF. Et d'ailleurs, tu revenais sur les attestations numériques, et je voudrais revoir avec toi une toute petite question autour de ça. Et justement, quand tu parles des médias aussi, ça c'est en effet, je pense que ça serait quelque chose d'essentiel que dès, je ne sais pas après, ça faudrait voir un moment avec les chercheurs en sciences d'éducation, à partir de quand on peut commencer, mais dès le CM2, le sixième, qui est des cours vraiment d'initiation aux médias, la critique des médias, partout quoi, ça serait assez important. Et pour revenir sur les attestations numériques justement, donc là c'est vraiment, d'un côté juriste que je parle, selon toi le fait qu'ils aient mis comme ça, pendant plusieurs jours avec un moment de flottement où ils ne disaient jamais on fera ça, etc. Ça témoigne quoi ? Est-ce que ça témoigne vraiment d'un manque au sein des ministères de connaissance en termes de droits numériques et de droits des données ? Non, pour moi le débat se situe pas du tout sur la question du droit des données, puisque normalement le PDF de toute façon, d'après ce qu'on sait, ne récolte pas d'informations, il est juste généré à l'instant T. L'intérêt de ce dispositif, c'était de faciliter quelque part la génération d'attestations, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin, qui ont toujours besoin, notamment les médecins, de se déplacer plusieurs fois, ou des infirmières, etc. Et donc ils avaient besoin de générer des attestations, et c'était complètement ridicule de devoir imprimer au ton de feuille de papier. Mais ce qu'a voulu faire le gouvernement en parallèle, c'était restreindre les déplacements des gens, et donc que ça devienne plus contraignant, et le papier est beaucoup plus contraignant qu'une attestation qu'on génère via son smartphone, d'où ce mouvement de balance. On a envie de contraindre les gens, en tout cas de les désinciter à sortir, et donc on met en place une attestation avec un process un peu lourd, un peu moyenâgeux, et puis la génération d'une attestation via smartphone, qui rend les choses un peu plus aisées, et donc avec le risque que plus de gens en profitent pour sortir. Avec souvent des bons motifs, mais l'idée étant limitée, même les bons motifs. C'est vrai que de toute façon, n'ayant pas d'imprimante en ce moment chez moi, c'était assez... Voilà. Moi ça m'imitait, parce que j'avais la flemme d'écrire, donc non c'est pas vrai. C'est un sujet de sociologue, ou de psychologie, voilà. Mais oui, oui. Non mais c'est... Oui, tu as bien résumé... En effet, je n'avais pas pensé le côté pénibilité d'écrire et tout, mais en même temps, si on avait tout de suite donné un PDF très simple d'utilisation, ça serait en effet inciter les gens à plus sortir, etc. Donc oui, en effet, c'est assez intéressant. Et donc, après avoir parlé des enjeux numériques, le 3 avril, tu es passé à autre chose le 22. Tu es passé à un sujet très éloigné, et en même temps très proche, parce que la nature, l'écologie, le numérique, en fait, c'est... Enfin, l'écologie et le numérique, c'est extrêmement lié. Donc, je voyais de la Terre, le Covid-19, qui me rappelle que nous faisons partie du monde naturel. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, toi, sur ton... Justement, est-ce que tu envisages, est-ce que tu en reçois des idées de rationalisation, on va dire, de nos activités polluantes, qui pourraient être mises en place grâce au numérique, grâce à ces... à ces nouveaux outils ? Bien sûr. Déjà, c'est en train de revoir la manière dont on travaille, dont on se déplace, puis ça a des répercussions sur des industries entières, des secteurs économiques, des pas entiers. Si on se déplace moins, on aura peut-être besoin de moins de voitures, donc on va devoir réinventer un certain nombre d'emplois, peut-être les réorienter vers d'autres modes de déplacement, la réparation de vélo, ça crée des emplois. C'est des emplois tout à fait différents de ceux du secteur automobile, mais c'est des emplois quand même qui sont de proximité. Il y a également une grosse tendance, à mon avis, qu'on a vu apparaître autour de l'agriculture. Aujourd'hui, on parle depuis longtemps d'agriculture urbaine sans vraiment la voir apparaître. On peut imaginer qu'on puisse cultiver, on peut, on le sait le faire, cultiver des fraises directement sur les marchés avec des conteneurs, ça existe déjà en Ile-de-France, pour autant, ce n'est pas une solution qui a été déployée à grande échelle. Pourtant, elle est vertueuse sur le plan du développement durable, et puis elle est aussi attendue, à mon avis, par les consommateurs qui veulent des produits plus locaux. Et finalement, entre des fraises qui sont produites à l'autre bout de l'Europe, qui viennent par camion, et des fraises qui sont cultivées exactement dans la même condition, sur place, je pense que le choix du consommateur, il est vite fait, et que les fraises seront meilleures, puisqu'on aura besoin de moins de traitement chimique, puisqu'elles ne leur auront pas de déplacement. Donc l'agriculture urbaine, ça peut être une réponse, puisque on prend pour remettre la nature sous une forme différente, mais la nature quand même vit. Et puis enfin, le tourisme, le tourisme, on l'a vu, notamment dans des villes comme Venise, qui finalement ne ressemblaient plus à grand-chose, qui avait été déshumanisé, ou dénaturalisé, où on n'arrivait plus à voir le fond de l'Otéan, et où les animaux avaient disparu, en dehors des pisions, de la pente à marre. Sur ton LinkedIn, t'es mis en photo, alors c'est pas à Venise, mais c'est vrai qu'on voit des surfs, ou une famille de surfs, oui, j'ai pas géré, à côté des animaux. À Venise, ils ont déjà pris des décisions radicales, pour revoir le tourisme, notamment le tourisme de masse, ils vont s'orienter vers un tourisme plus qualitatif, où les gens viennent à Venise pour plusieurs jours, pour visiter la ville, et pas uniquement pour prendre un selfie pendant une heure, et repartir en paquebot, sachant que finalement, la visite de Venise n'est qu'un prétexte, pour prendre un selfie, c'est un peu dommage, c'est pas vraiment du tourisme, qui est vertueux, qui est durable, on va vraiment vers une société un poil différente, et sans doute meilleure, on va pas consommer, mais on va consommer, à mon avis, beaucoup mieux, et voilà, on va juste changer nos référentiels. Alors ça, oui, le tourisme, c'est un sujet, c'est encore un sujet, on pourrait en faire des vidéos entières là-dessus, avec ma thèse, je travaille un peu sur l'histoire du tourisme, c'est une partie de ma thèse, justement, la valorisation des territoires par le tourisme, c'est fascinant, mais alors, c'est très très complexe. Et donc, ces trois articles que tu as écrits, on parle de numérique, de télétravail, de données, de la terre même en général, comment faire pour mieux, on va dire, gérer ce monde qui nous entoure, et donc, pour revenir aussi à une de tes spécialités, en tout cas dans laquelle maintenant tu travailles, c'est la valorisation de la recherche, et selon toi, quel rôle peuvent et doivent tenir les scientifiques, les chercheurs, dans ces débats ? Alors, on l'a vu pendant la crise du Covid-19, les scientifiques ont été pour une fois beaucoup sollicités, parfois, on s'est servi d'eux aussi pour se défausser, alors je ne pense pas que les scientifiques aient la responsabilité de la prise de décision, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'éclairer le débat public, avec l'état des connaissances qu'ils ont, et il peut y avoir aussi, et on l'a vu, des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux, mais ça c'est normal, c'est le processus de construction du savoir, on confronte les idées, on confronte les points de vue, et il y a tout un tas de sciences qui ne sont pas exactes, et même avant d'arriver à savoir que la Terre tourne pour du Soleil, on a eu d'autres pistes, et donc voilà, il y a des choses qui étaient vraies hier, qui ne le sont plus aujourd'hui, et qui se changeraient encore demain, mais ça c'est le propre de la science d'évoluer, et après c'est aux politiques, ou aux acteurs dans les entreprises, dirigeants des entreprises, de trancher et de prendre une décision, mais les scientifiques, à mon avis, doivent éclairer le débat, et les dirigeants doivent plus souvent les écouter, pour avoir une vision d'un peu plus long terme, parce que fort c'est de constater que toutes les décisions qui sont prises, dans les gouvernements, dans les entreprises, sont dictées par des schémas sur une semaine, sur un mois, sur un trimestre, sur une année, et rarement plus, on le voit aussi sur la gestion de la dette, finalement on regarde la dette sur une année, et puis on ne regarde pas sur une génération, et parfois on pourrait faire des choix un petit peu différents, et peut-être plus durables, plus vertueux, en anticipant les crises qui pourraient venir dans les prochaines années. et c'est assez intéressant, et je pense aussi en effet, que ce n'est pas aux scientifiques de forcément dire ce qu'il faut faire, mais en tout cas c'est à nous, aux chercheurs, d'apporter des réponses, des questionnements et des chemins de réponse, et puis après aux décisionnaires de décider. Les chercheurs cherchent, les décisionnaires décident. Et on parlait d'entreprise, justement la prochaine question, faut-il rendre plus présente en entreprise, la culture et la méthode scientifique ? Dans la prise de décision par exemple, est-ce que ça permettrait de rendre plus rationnelle, ces décisions ? Et est-ce que les entreprises devraient se poser des questions sur justement leur impact économique, sociologique, etc. ? Alors moi je pense que c'est une question essentielle. Aujourd'hui, la culture des entreprises, elle est différente, il n'y a pas une culture d'entreprise, il y a des cultures d'entreprise. Donc c'est assez difficile de catégoriser, mais c'est sûr que les entreprises qui réussissent le mieux, elles ont déjà compris qu'elles devaient faire appel à l'expertise des chercheurs, qu'elles devaient se remettre en question en permanence, et donc revoir leur mode de fonctionnement, et s'appuyer pour se faire sur l'état des connaissances actuelles, et pas forcément sur l'histoire de ce qui a fonctionné dans le passé, parce que ce qui a bien fonctionné dans le passé, ce n'est pas forcément ce qui fonctionnera demain. Et c'est un peu la vocation d'OkDoc, justement, de connecter ces entreprises, ces chercheurs pour le petit placement de produits. Mais les chercheurs, ils ont aussi un gros travail pour se rendre intelligibles auprès des entreprises, et puis se rendre visibles, parce qu'on voit aussi que les entreprises, elles ont du mal à comprendre le milieu de la recherche, mais le milieu de la recherche, il n'est pas toujours facile à comprendre pour les gens qui ne sont pas du cru. Oui, en effet, en même temps, je prêche pour ma paroisse, vu qu'on travaille ensemble, ça serait... Voilà, je pense qu'on a un défi en termes de communication et de temporalité entre le milieu de l'entreprise et le milieu de la recherche, qui fait que, si ces deux temporalités arrivaient à mieux se comprendre, ça pourrait faire de belles choses. Alors là, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus philosophique, mon cher Yann Mel. Si tu devais retenir une seule chose, en tout cas une seule idée, une seule article, un seul truc que tu as vu pendant ces semaines de confinement, qu'est-ce que ça serait ? Vu que j'ai la mémoire très courte comme beaucoup de gens, je vais dire l'article que j'ai partagé aujourd'hui sur LinkedIn, un très bon article de The Conversation au Canada sur l'impact de... Alors, ce qu'on pourrait attribuer au management, au leadership féminin, en tout cas, les attributs qu'on prête aux femmes qui lead, qui sont l'ouverture d'esprit, l'empathie, et puis un management, beaucoup plus horizontale, contrairement à un management dit masculin, mais tout peut changer, qui serait beaucoup plus vertical, beaucoup plus autoritaire, et donc du coup, c'est ce qui se constate, les pays qui ont des leaders, qui ont des femmes pour leaders, réussissent beaucoup mieux, comme la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, Taïwan, l'Islande, que des pays comme, je vais citer la France, les États-Unis, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, où ce sont des hommes pouvoirs. Voilà. Une petite différence de management, mais qui peut-être change aussi la manière dont on prend les décisions, et dont on arrive aussi à faire remonter les sujets et les bonnes solutions. Et enfin, bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais là, je note, je suis sur la page de The Conversation et de l'article que vous pouvez retrouver. Les auteurs, c'est Louise Champoux-Paillet et Anne-Marie Croteau, de chercheuses en business. Et on a une corrélation, du coup, entre la prise de décision manageriale et la qualité de vie du pays, où il y a aussi des choses beaucoup plus, on va dire, peut-être systémiques, comme des questions de climat ou des questions même autres que politiques publiques. Enfin, c'est juste une petite aparté. Je n'ai pas compris la question. Désolée. Je disais, est-ce que là, tu me dis que, du coup, les pays où il y a des femmes au pouvoir, enfin, ils se sont peut-être un peu mieux. Ce n'est pas l'auteur de l'article, moi. Je sais, non, c'est savoir si, du coup, je n'ai pas eu l'article, c'est savoir si il y avait une corrélation, en tout cas, dans l'article, justement, enfin, est-ce qu'il y avait vraiment trouvé une corrélation forte entre eux ? Je pense que les corrélations, c'est surtout les valeurs que porte une partie des acteurs du numérique aussi. C'est que, dans lequel on vit, c'est beaucoup plus complexe. On doit voir les choses de manière un peu plus durable, sur une durée plus longue, une temporalité beaucoup plus longue. Et puis, il y a beaucoup de leaders, aujourd'hui, qui ne sont pas capables de dire qu'ils ne savent pas. Je pense que c'est une loi. Il faut qu'ils soient capables d'être beaucoup plus humble, parce qu'il y a beaucoup de complexités dans le monde dans lequel on vit, et on n'attend pas forcément des leaders qu'ils savent tout, mais des leaders qu'ils soient capables aussi de prendre des décisions de manière humble, et puis, et puis, et puis, voilà, je pense que ça replace aussi les humains dans leur humanité, dans leur... Pas de souci, écoute, je le lirai, quand même, il sera... Il sera en lien dans les commentaires de la vidéo, pour ceux qui veulent le lire, évidemment. Et donc, pour finir, pour finir, dernière question, si, justement, est-ce que tu as un petit conseil à nous donner culture, un livre, un film, un jeu vidéo, peu importe, qui t'a remarqué ces dernières semaines, que tu as lu, relu, redécouvert, redécouvert, et dont tu auras envie de parler... Culturellement, ces dernières semaines, moi, j'ai beaucoup joué à la console, donc... Moi aussi, et j'ai trouvé très... Et particulièrement, les jeux type Fable, je ne sais pas si vous connaissez sur Xbox, très sympa, qui permet de... C'est un RPG, un jeu à la première personne, et donc, le héros évolue en même temps que nous, et c'est intéressant, parce qu'on voit aussi, que la manière dont on peut se réunir en ligne peut évoluer, la manière dont on organise des réunions peut évoluer grâce aux outils de... Comment dire ? Des outils de... Réalité virtuelle, et que, ben voilà, la façon dont on fait société aujourd'hui, elle peut être radicalement différente dans 10 ans. Voilà. C'est une petite réflexion de ma part. C'est une très bonne série de jeux, en plus, donc, moi ça me va, je suis très content de savoir... tu étais influencé, à mon avis, par le fond, je sais pas. Oui, et puis, non, après, c'est vrai que, de toute façon, tu sais, moi, j'ai joué 100 heures à Céleste, aussi, pendant le confinement, je suis très mal placé pour, te dire, Yann Mael, range ta chambre, arrête de jouer aux jeux vidéo. L'OMS, l'OMS, pour une fois, a fini à changer aussi, ça. Alors, c'est plus compliqué que ça, c'est plus compliqué que ça, et je t'invite à lire l'article de la précédente, justement, dans ma série, le précédent invité, un peu plus compliqué que ça, justement, sur l'OMS, il y a beaucoup de surméditisation, par rapport à une petite phrase, mais bon. En tout cas, je te remercie, Yann Mael, d'avoir pris un peu de ton temps, pour répondre aux nouvelles questions. Je vous remercie aussi, ceux qui auront réagi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires surtout, dites ce qui vous a intéressé, pas intéressé, il faut débattre, c'est ça qui est important, et je te laisse le mot de la fin, moi je vous dis à bientôt. Eh bien, le mot de la fin, ce sera, restez ouverts, connectez-vous avec les autres, et puis n'hésitez pas à débattre, surtout quand vous n'êtes pas d'accord. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501